Quelle est selon vous la meilleure façon de jouer à WoW ? En jouant au clavier ou en jouant à la souris ? Ce sont deux façons de jouer totalement différentes que tout joueur de WoW adopte un moment ou un autre. Alors quelles sont les différences, les inconvénients, les avantages de l'un ou de l'autre ? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Quand je parle de jouer avec la souris ou au clavier, ça ne veut pas dire qu'on va seulement jouer avec l'un ou avec l'autre. On est bien d'accord. Jouer au clavier ça veut dire qu'on va venir appuyer sur les touches du clavier pour lancer des sorts. On fait ce qu'on appelle des raccourcis ou même des keybind en anglais. On va lier les barres d'action sur lesquelles sont placés nos sorts aux différentes touches de notre clavier. A côté de ça, la souris est disponible pour cibler les alliés, cibler les ennemis et utiliser l'interface de manière générale. Il y a même certaines personnes qui jouent exclusivement au clavier, mais personnellement je ne sais pas comment elles font. Jouer à la souris, ça veut dire qu'on va venir cliquer sur l'icône du sort pour le lancer. On appelle ça chez nos amis anglophones le mouse clicking. C'est aussi simple que ça. Choisir de jouer avec l'un ou avec l'autre, c'est ce qui va réellement déterminer votre expérience de jeu, parce que ce sont deux façons de jouer totalement différentes qui ont un impact sur tout le reste. Et je sais de quoi je parle. J'ai moi-même été mouse clicker pendant près de 12 ans avant de commencer à jouer au clavier. Au moment j'ai fait la transition de la souris vers le clavier il y a de cela quelques temps, j'ai cherché des informations sur internet, sur youtube, qui pouvaient justement m'aider à faire cette transition. Mais à part des vidéos guides et explicatives concernant comment faire des raccourcis, je n'ai pas trouvé grand chose. Et pourtant, c'est assez courant, je veux dire, on en parle souvent sur les forums officiels, sur reddit, etc. de cette différence mouse clicking qui bind. Je veux dire, c'est pas comme si c'était une phase cachée du jeu, même si généralement dans ces forums là, le mouse clicking prend super cher. Ce qu'il y a, c'est qu'on a tendance à voir le mouse clicking comme une phase de débutant, de casu, de noob en fait, face au mastodonte qu'est le jeu avec des raccourcis, que beaucoup considèrent même comme la seule vraie façon de jouer à WoW. Pour beaucoup, c'est carrément devenu une norme, une évidence de jouer au clavier. Il n'y a qu'à voir la réaction de certains streamers, youtubers et autres quand ils sont face à des personnes qui jouent à la souris. Si beaucoup de joueurs critiquent cette façon de jouer et que certains vont même jusqu'à moquer cette façon de jouer, pourquoi est-ce que je prends la peine de faire une vidéo comparative alors qu'il est clair et net d'avance que faire des raccourcis c'est plus efficace que cliquer sur des sorts et je donnerai la raison plus tard dans cette vidéo le truc c'est que j'ai pas envie de vivre dans un monde où on ne présente qu'une seule façon de faire les choses tout simplement parce que parmi la communauté de joueurs de WoW et d'autres NMO RPG il y en a certains qui cliquent et j'ai pas envie de les mettre de côté simplement parce que chacun a le droit de jouer comme il le veut le but de cette vidéo c'est simplement de comparer et de faire une analyse ni plus ni moins jouer à la souris c'est assez simple et intuitif quand on y pense et c'est plutôt un point positif l'interface est optimisée pour ce genre de gameplay et permet à n'importe qui de se lancer dans WoW ou dans un autre NMO RPG sans trop de difficulté une fois qu'on a appris à jouer de cette façon et qu'on s'est habitué à ce style de jeu on peut très bien jouer des années durant sans aucun souci et faire du contenu haut niveau j'en suis moi même la preuve de mes 8 ans à mes 20 ans j'ai cliqué sur mes sorts ça n'a pas empêché de monter en niveau de faire du mythique plus de casser les culs en pvp et même de tank garocher l'enfer en difficulté mythique à l'époque de mist of pandaria pour vous dire il y a même certains add-ons tels que heal bot qui vous demandent de cliquer pour interagir ou pour lancer des sorts et je vois déjà venir tous les gens michel au petit clavier dans les commentaires pour me dire que c'est pas possible de jouer correctement au clavier premièrement et ensuite prenez un doliprane moi je vous dis que c'est possible c'est possible de jouer correctement à la souris et c'est même top pour ceux qui préfèrent l'ergonomie d'une souris et pour ceux qui ont des difficultés à jouer au clavier parce que oui appuyer sur des petites touches avec le bout de ses doigts ça peut paraître simple pour beaucoup de personnes mais ça demande une sacrée motricité fine et tout le monde n'a pas cette chance jouer avec une souris ou même jouer avec une manette ça permet à des personnes qui ne peuvent pas utiliser un clavier de quand même jouer à wow ça c'est super important de le préciser dans tous les cas personne n'a à vous dire comment jouer un jeu vidéo chacun à son style de jeu chacun ses difficultés chacun à son confort mais je dois quand même préciser que jouer avec la souris et cliquer sur les sorts ça a ses limites premièrement parce que cliquer sur un sort ça implique de regarder la barre de sort et à moins que vous placiez votre barre d'action en plein milieu de votre écran avec un add-on vous serez forcément obligé de baisser le regard pour regarder ce que vous faites parce que oui du coup si vous faites attention à votre barre d'action même durant une fraction de seconde vous ne ferez plus attention à votre personnage et ce qui se passe autour de vous et sur certaines mécaniques de raid de donjons ou même en pvp ça peut très vite devenir fatale ensuite il est une question de pratique en toute logique je ne vous apprends rien pour lancer un sort en cliquant dessus il faut déplacer le curseur sur l'icône en question et faire un clic gauche avec votre index vous n'utilisez qu'un seul doigt donc vous ne pouvez utiliser qu'un seul sort à la fois même si vous êtes très réactif et j'en profite pour vous poser une question si vous utilisez votre souris pour lancer des sorts et que vous utilisez par exemple votre clavier pour vous déplacer ou même changer de cible qu'est-ce que vous ferez par exemple si vous êtes sur malpeste que vous devez suivre un tank qui traverse sa race à l'autre bout de la map avec un pack de meubles dans son dos comment vous ferez pour éviter les zones interrompre les ennemis et les taper en même temps à la souris je vous souhaite vraiment bonne chance autre exemple imaginez vous êtes en arène un paladin en face de vous un démoniste en face de vous vous êtes en train de taper le paladin et vous voyez chaos bolt de la part du démoniste vous devrez cliquer sur le démoniste ou alors appuyer sur tab changer de cible cliquer sur le sort c'est une perte de temps monstrueuse autre exemple vous jouez mage et vous devrez lancer plusieurs soeurs en même temps à moins d'avoir une dizaine de macros pour la plupart des soeurs c'est pas possible de cliquer sur deux soeurs en même temps le keybind, le keybind, le keybind à côté de ça si vous jouez avec des raccourcis donc les keybind vous avez vos cinq doigts et peut-être même plus si vous utilisez une souris mm rpg ou même si vous jouez exclusivement au clavier ce qui m'amène du coup à enchaîner avec le chapitre suivant les keybind comme je le disais l'avantage de jouer au clavier est certain le keybinding une fois maîtrisé n'a plus rien à prouver il facilite grandement votre gameplay et je ne peux que vous recommander de jouer de cette façon et même en tant que débutant sur wow ou sur autres mm rpg je ne peux que vous recommander de commencer à jouer de cette façon là dès le début parce que je peux vous dire que c'est vraiment pas facile de faire la transition de l'un vers l'autre après des années de jeu encore aujourd'hui il ya des fois mon cerveau m'embrouille totalement tout ça c'est lié à la mémoire musculaire une fois que le cerveau est habitué à faire tel mouvement pour reproduire telle action en jeu il va développer un automatisme par exemple sur un fps pour faire un 180 degrés à force de le faire le cerveau connaîtra le mouvement parfait sans devoir réfléchir à la distance à parcourir sur le tapis de souris 180 boum vous êtes retourné et c'est vraiment pas facile de déconstruire ce genre d'automatisme jouer au clavier vous permettra de grandement réduire votre temps de réaction tout en vous donnant plus de mobilité et de flexibilité puisque vous utilisez votre clavier pour vous déplacer et lancer des sorts votre souris est disponible pour gérer la caméra mouvoir votre personnage et parfois même cibler si vous n'avez pas qu'il baigne sur la touche tab tout ça en même temps au même moment en plus si au fil du temps vous maîtrisez parfaitement votre rotation ou que vous utilisez un add-on tel que équilibre vous pourrez vous concentrer à fond sur votre personnage l'environnement les barres de vie plutôt que sur votre barre d'action et du coup au final si vous n'avez plus à vous souci de votre barre d'action vous gagnez une fraction de seconde par ci par là et sur un combat entier c'est un gain de temps énorme ça c'était pour les points positifs maintenant au niveau des points négatifs je dirais que c'est vraiment pas facile à prendre en main pour un nouveau joueur ou pour quelqu'un qui commence à jouer avec des raccourcis niveau qui baigne etc ensuite ça prend énormément de temps de faire les qui baigne énormément de vidéos c'est pas pour rien c'est pas facile à faire il ya énormément de sort énormément de touche faut trouver ce qui vous correspond ensuite dernier point les raccourcis changent grandement en fonction de votre spécialisation un décassant qui joue tank n'aura absolument pas les mêmes raccourcis clavier un chamane restauration qui jouit il y en a un qui est tank l'autre est il donc toute la disposition des sorts sur le clavier varie également je le répète encore une dernière fois mais chacun joue comme il veut c'est pas à moi de vous dire de jouer de cette façon là parce que cette façon là sur papier est meilleure on est tous différents on a tous des automatismes etc on a tous des préférences jouer comme vous voulez tout simplement c'est la première vidéo que je fais en face cam sur la chaîne donc n'hésitez pas à me faire un petit retour dans l'espace commentaire pareil par rapport au sujet de la vidéo si vous avez quelque chose à apporter ou une expérience personnelle à apporter n'hésitez pas à me faire en commentaire je lirai vos commentaires je répondrai à vos commentaires c'est Anipus passez une bonne journée la bise et à la prochaine